Le salon CERNCON qui est devenu quatre salons en réalité parce que nous avons le salon de la construction, le salon de l'énergie, le salon de l'automobile et le salon aussi de la climatisation. Donc ça montre l'attractivité du marché sénégalais pour plus de 200 exposants internationaux locaux qui viennent montrer leur savoir-faire mais qui viennent aussi offrir des produits et services aux acteurs de la construction, aux acteurs de l'automobile. Et il est ravi de voir que le Sénégal continue d'avoir de l'attractivité malgré tout ce qu'on peut en dire dans les médias internationaux. Les activités continuent. Nous avons, c'est vrai, quelques événements institutionnels qui perturbent un peu le calendrier électoral mais malgré tout, la vie économique continue. Les visiteurs de ces salons n'ont pas changé leur programme. Les organisateurs n'ont pas changé leur programme. Ils sont là et le quotidien continue. Donc ce salon est très important parce qu'il montre aussi l'évolution technologique des entreprises sénégalaises. Il y a des entreprises que j'ai eu l'honneur de rendre visite ici dans leur stand à ce salon. Ils avaient une activité il y a 4 ou 5 ans. Aujourd'hui, cette même activité est développée. Ils sont sur toute la chaîne de valeur. Il y a aussi d'autres entreprises internationales qui avaient un petit stand maintenant qui ont un groupe avion parce que le marché sénégalais est porteur. Il y a de la consommation. Il y a une demande de matériel, de technologie pour faire évoluer le milieu du bâtiment, le milieu de l'automobile, l'évolution aussi des questions énergétiques et autres. Parce qu'il faut un cadre économique stable. Il faut aussi une économie dynamique. Si vous avez un pays qui a doublé sa moyenne de croissance, si vous avez un pays dont les fondamentaux sont stables, un pays auquel les institutions internationales font confiance, ça donne de l'attractivité. C'est la raison pour laquelle c'est le Sénégal, c'est Dakar qui est choisi pour habiter un salon comme ça. Vous voyez que beaucoup de pays, la France, l'Inde, le Portugal, l'Italie, le Maroc, la Tunisie, ces pays viennent exposer leurs produits ici. Parce qu'économiquement, le marché de la construction marche. Parce qu'économiquement, le secteur de l'automobile marche. Donc ça, c'est important. Et ça montre à quel point cette dynamique économique doit être maintenue. Mais aussi la dynamique de stabilité d'entente des acteurs politiques doit être continue. Parce qu'en réalité, si on est stable, si on a des élections qui ne sont pas contestées, si tous les acteurs dialoguent, ça rassure et ça continue d'amener des investisseurs, des exposants qui viennent vendre aux Sénégalais, aux entreprises qui investissent ici, leurs produits et leurs services.